— RMC, vos 30 propositions de loi citoyenne. — Alors, Jean-Marc Jancovici, je voulais vous faire réagir à la mobilisation climat. Le 15 mars, première manifestation en France de jeunes qui se mobilisent. Ils sont collégiens, ils sont lycéens et ils vont marcher, comme ça se fait dans les pays du Nord, c'est parti de la Suède, comme ça se fait de plus en plus en Belgique. Ils vont marcher pour défendre le climat, pour défendre notre environnement. — Jean-Marc Jancovici, ça y est, vous sentez qu'il y a un mouvement qui est en train de naître ? — Au moment où il y a eu le Sommet de la Terre en 1992 à Rio, on parlait de génération future. — Oui. — Eh bien, les générations futures sont dans la rue. C'est elles, les générations futures. Il n'y a pas de génération future, c'est bien présent. Alors, c'est des jeunes qui, à mon avis, sont de plus en plus conscients de la contradiction profonde qu'il y a entre le discours et les actes. C'est-à-dire que ça fait maintenant deux décennies et demie, puisque Rio, c'était 1992, qu'on n'arrête pas de dire « Ah, c'est très important, il faut qu'on fasse quelque chose ». Et que quand on regarde les indicateurs qui marquent l'étendue du problème, on constate que c'est comme si on n'avait rien dit. C'est-à-dire que... — Oui, mais quand on taxe, on met une taxe carbone sur l'essence, par exemple, tout le monde râle. — Oui, mais j'en reviens... — Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de projet commun, d'adhésion commune en France à ces questions-là ? — Parce qu'en fait, on a... Alors, je vais un peu taper sur les économistes. Parce que... Pardon ? — Non, je ne dis pas tous. — Tous, tous, non, pardon. Parce qu'il y a des gens qui se disent, dont je fais partie pour une partie du raisonnement, il y a un problème, on va dissuader en montant le prix du problème, et comme ça, on va s'adapter. Alors, ça marche ou ça ne marche pas. Parce que si vous habitez derrière Dourdan, que vous avez un emploi à Marne-la-Vallée et que vous gagnez le SMIC, si on vous montre le prix de l'essence et que vous avez 25 ou 30 km en voiture à faire, vous n'allez pas laisser votre voiture à 2 km de votre boulot parce que ça vaut un peu plus cher de se déplacer. Donc vous dites, c'est parfait, je me déplace un peu moins, puis à 2 km, je sors de la voiture et je marche à pied. Ça ne marche pas. Donc en fait, il faut qu'on réfléchisse en même temps à la façon de dissuader sur le problème et à la façon de s'organiser autrement. C'est de la planification longue, parce que réorganiser un système de transport, c'est des décennies, réorganiser l'urbanisme, c'est des siècles, et c'est de la planification longue qui est très difficile à gérer dans notre société du court terme. Alors, je regarde les propositions que nous font nos auditeurs-auditrices. Instauration, vous m'arrêtez si vous voulez intervenir, et puis je vais donner la parole à Florent dans un instant. Instauration d'une taxe au kilomètre sur tous les produits pour favoriser les circuits courts. Très difficile à mettre en œuvre, parce que la comptabilité du système qui va avec... Alors, il y a des domaines dans lesquels on peut facilement faire ça. Par exemple, vous pouvez assez facilement faire ça dans les achats publics, dans la restauration scolaire par exemple, en traitant directement avec les fournisseurs qui sont à côté, comme ça vous savez qu'ils sont à côté et que ça ne va pas se promener longtemps. Mais d'avoir un système comptable, généralisé, qui permette de savoir combien de kilomètres a fait la chemise que vous portez avant de l'acheter, alors ça vous oubliez parce qu'on y arrivera jamais. Compliqué, oui. Incitation au frais de ferroviaire, création d'un bonus-malus pour les entreprises en fonction du taux de marchandise transporté par RAE. Alors, le frais de ferroviaire, c'est quelque chose qui n'est pas possible en porte-à-porte. À nouveau, même à supposer qu'elle ait été fabriquée en France, il n'y a pas un embranchement ferroviaire devant l'usine qui a fait votre chemise, et l'embranchement ferroviaire ne va pas jusqu'au magasin où vous avez acheté la chemise. Donc, ça veut dire que dès que vous faites appel aux frais de ferroviaire, ce qui est possible, il y a deux catégories où c'est facile, c'est les pondéreux, les céréales, le ciment, le charbon, qu'heureusement on n'utilise pas chez nous, etc. Et puis, vous avez une deuxième catégorie, c'est les produits manufacturés. À ce moment, vous avez des ruptures de charges. C'est-à-dire que vous êtes obligés de commencer à faire du camion, faire du frais de ferroviaire derrière, et ensuite refaire du camion. Et c'est quelque chose qui complexifie la logistique, alors que le camion, il fait du porte-à-porte, c'est beaucoup plus simple à gérer. Taxation des carburants maritimes et aériens ? Alors, compliqué aussi, pour deux raisons, c'est que l'essentiel des émissions, enfin l'essentiel de l'usage du carburant... Mais tout est compliqué, alors, Jean-Marc-Jean comme ici. C'est bien le problème, c'est pour ça que vous avez raison de faire de la pédagogie. C'est que si on commence par se dire, il n'y a qu'à Faucon, j'appuie sur le bouton et c'est très simple, on est sûr d'une chose, c'est qu'on n'aura pas le résultat attendu. Et en fait, la puissance publique, l'histoire de l'environnement, est bourrée comme ça de décisions qui sont prises de manière simpliste et qui ne produisent pas le résultat attendu, parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder le problème. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Messieurs, je me tourne vers nos économistes. J'ai des choses à proposer. Vous avez des choses à proposer, alors on va en parler. Oui, très vite, Mathieu Plann. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas déconnecter la question sociale et écologique. Vous disiez les économistes, mais globalement, je pense que la taxe carbone n'a pas été acceptée parce que socialement n'était pas acceptée sur sa compensation de poids d'achat et surtout le fait que la trajectoire de cette fiscalité n'était pas orientée sur l'investissement écologique. Parce que les gens à qui ça s'applique n'ont pas d'alternative de court terme. Ils n'ont pas d'alternative de court terme, donc il faut le rendre acceptable. C'est comme la rénovation des bâtiments, un certain nombre de choses, mais il n'y a pas une déconnexion entre à la fois les questions de poids d'achat, les questions sociales et les questions écologiques. Et c'est là, cette déconnexion, à mon avis, qui a posé problème. Sylvain, oui. Ce qu'on observe de manière générale, c'est que la transition écologique se joue beaucoup dans les territoires. Il y a des dispositifs internationaux, des dispositifs nationaux, évidemment. Mais depuis quelque temps, les régions ont le lead sur la transition écologique de manière, en termes de compétences. Les compétences depuis la loi, ce qu'on appelle la loi NOTRe, ont clairement des compétences stratégiques. Simplement, peut-être qu'il faut, l'État pourrait davantage leur faire confiance. Trois propositions, tiens. Je dis deux, trois propositions, Jean-Marc Jean-Claude. On parlait tout à l'heure de la vignette. Moi, je pense que ça serait une bonne idée d'aller progressivement vers une fiscalité qui taxe la détention. Vous savez que les ventes de SUV ont considérablement augmenté ces dernières années. Exactement. Alors, on commence par dire qu'on autorise la vente des SUV sans pénalité financière. Puis ensuite, on se dit, c'est quand même dommage, ça consomme plus de carburant que si on avait fait autrement. Donc, c'est des réorientations lentes. C'est ça, le problème. Sur les transports en commun, il y a aujourd'hui beaucoup de choses à faire. Mais sur les transports, entre guillemets, légers. Alors, les transports légers, c'est le bus, le covoiturage, le vélo. Ça dépend évidemment du contexte. Il faut responsabiliser les élus. Il faut leur donner des obligations de résultats. Il faut leur simplifier la vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millefeuilles d'autorités organisatrices avec des tas de... Etc. Donc, il y a un certain nombre de choses à faire. Et le drame de ce genre d'affaires, c'est que rien n'est immédiat. C'est ça, le drame de ce genre d'affaires. C'est comme l'enseignement, l'éducation, etc. Rien n'est immédiat. Florent, vous avez une proposition, Florent. Bonjour. Bonjour, bonjour Jean-Jacques. Oui, donc du coup, je voulais qu'on parle... Alors, moi, je suis architecte d'intérieur, atelier Florent, agence Bastille à Paris. Vous avez raison, profitez-en. Merci. Vous avez raison. On se gêne pas ici. On fait beaucoup de restructuration d'appartements. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'aide. Alors, quelle proposition faites-vous ? L'indexation, en tout cas, potentielle indexation des loyers à Paris. Je sais qu'en plus, on est en train de parler du plafonnement des loyers sur Paris. Mais l'indexation des loyers par rapport à l'état de vétusteté des appartements. Sur la qualité de l'isolation et la vétusteté du logement. Et d'éventuels potentiels travaux d'amélioration énergétique. Je pense que ça serait intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Jancovici ? Alors, moi, je suis plus dur que ça encore. Ah bon ? Oui, absolument. Moi, je pense qu'il faut créer un système dans lequel il y a une obligation de rénovation thermique à charge des propriétaires. Oui. Une obligation. Vous savez que dans Paris, il est obligatoire de ravaler les immeubles. Oui. Et on ne vous dit pas que c'est économiquement rentable. Pour eux, c'est obligatoire. Eh bien, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une obligation. Alors, après, évidemment, il faut créer le système qui permet aux propriétaires d'avoir les moyens économiques de s'acquitter de l'obligation. Vous avez une façon assez simple de le faire. C'est que sur les bâtiments, en général, vous faites des travaux. De temps en temps, vous refaites la peinture extérieure. Dans les immeubles, vous les ravalez, par exemple. Au moment où vous ravalez un immeuble, s'il n'a pas de caractère architectural, puisque vous échafaudez de toute façon, si vous faites une isolation par l'extérieur, le coût marginal, ce que vous rajoutez parce que vous vous obligez à faire cette isolation, ce n'est pas énorme par rapport au coût global de l'opération. Et ça se rentabilise sur les économies d'énergie. Au moment où vous changez une chaudière, on pourrait très bien décréter aujourd'hui qu'il est interdit de racheter une chaudière à fioul en remplacement d'une chaudière à fioul. Et à ce moment, l'État peut faire une aide ciblée pour les gens qui n'ont pas les moyens de s'acquitter une solution. C'est en route, ça, apparemment. Oui, absolument. De temps en temps, on arrive à parler à des gens qui écoutent. Mais c'est juste pour dire que vous pouvez faire des choses dans le cadre d'une obligation générale et en aidant de façon ciblée. C'est-à-dire que vous et moi, en faisant d'être aidés... Et là, ce n'est pas punitif. Ce n'est pas punitif. C'est au contraire positif. C'est punitif. Donc, toute obligation, on peut toujours dire que c'est punitif. Oui, d'accord, mais... Mais la collectivité, c'est ça. C'est quand même de temps en temps avoir des obligations. Et on peut les faire de manière intelligente. C'est ça que je suis en train de dire. Et donc, si on oblige à faire les gestes de manière intelligente, après, vous pouvez avoir une pénalité qui est soit sur les impôts fonciers, soit sur les droits de mutation, si vous ne faites pas. Voilà. Bien. Bon.